soit la formule Y égale 2C divisé par P, où Y représente le rendement d'un plan de carottes, donc ce Y qui est là, c'est le rendement d'un plan de carottes, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, et on nous dit que c'est 2 fois C divisé par P, et C représente le nombre de carottes récoltées. C, c'est le nombre de carottes récoltées, donc ça c'est un peu plus facile de comprendre ce que ça veut dire. Et enfin, P représente le nombre de plans. P, c'est le nombre de plans. Quelle est l'unité de mesure appropriée du rendement d'un plan de carottes ? Quelle est l'unité de mesure appropriée du rendement d'un plan de carottes ? Donc ce qu'on doit faire, c'est une analyse dimensionnelle, à partir de cette formule, pour déterminer dans quelles unités on va exprimer le rendement d'un plan de carottes. Alors la clé là-dedans, c'est de se rappeler qu'en fait, on va considérer les unités, on va travailler avec les unités, exactement comme on le fait avec les expressions algébriques. Alors là, pour que ce soit plus clair, ce que je vais faire, c'est prendre un exemple avec des valeurs numériques, pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Donc par exemple, on va supposer que le C ici, c'est-à-dire le nombre de carottes récoltées, C, eh bien c'est 10 carottes. 10 carottes. Voilà, on a récolté 10 carottes. Et puis on va dire que le nombre de plans, P, eh bien c'était 30 plans. 30 plans. Donc ce n'est pas une très bonne récolte, puisqu'on a 30 plans qui donnent seulement 10 carottes, donc ce n'est pas génial. Donc on peut imaginer un peu ce que signifie le rendement là-dedans. Alors justement, on va essayer de calculer maintenant ce rendement. Donc on nous dit que Y, Y c'est 2C sur P, deux fois le nombre de carottes récoltées, divisé par le nombre de plans. Donc ici on va avoir, alors il y a un 2 qui est là, 2 multiplié par C, et C c'est 10 carottes. Donc on a ici au numérateur, C fois 10 carottes. C fois 10 carottes. Et on va diviser ça, divisé par P, et P c'est 30 plans. Voilà, tu comprends. Là en fait, je réécris cette formule-là avec les valeurs que j'ai, et avec les unités que j'ai au départ. Alors maintenant on va faire ce calcul. Alors ici j'ai 2 fois 10 carottes, 2 fois 10 carottes, ça fait 20 carottes. 20 carottes. Et je divise ça par 30 plans. Je l'écris comme ça. Et là finalement je peux simplifier les nombres, cette division-là, ça me donne 2 tiers, et puis après j'ai des carottes divisées par des plans. Des carottes. Carottes divisées par des plans. Voilà. Et là tu vois, on obtient l'unité dans laquelle on exprime le rendement Y. Ce sont des carottes par plans. Donc si je regarde ici, là-dedans, j'ai nombre de plans divisé par nombre de carottes. Ça c'est pas celle-là. En fait c'est celle-ci. Nombre de carottes divisé par nombre de plans. Voilà. Ça c'est la bonne unité. Et on peut regarder ce qui se passe ici. Celle-là, nombre de plans multiplié par la racine carrée du nombre de carottes. Ça c'est pas ce que j'ai ici. En fait pour avoir ça comme unité, il faudrait plutôt déjà avoir, au lieu d'avoir un quotient, avoir un produit. Et puis au lieu d'avoir P, il faudrait avoir quelque chose comme racine carrée de P. Voilà. Donc c'est pas ce qu'on a ici. La dernière possibilité, nombre de carottes sur le nombre de plans élevé au carré, ça, ça serait le cas si on avait ici non pas P, mais P au carré par exemple. Voilà. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour trouver l'unité dans laquelle s'exprime une grandeur qu'on calcule à partir d'une formule, eh bien il faut absolument considérer toutes les unités qui interviennent dans la formule comme des expressions algébriques et travailler avec les règles algébriques usuelles. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que ce coefficient qui est là, le coefficient 2 ici, n'a aucune influence sur les unités. Ça a bien sûr une influence sur la valeur de la grandeur qu'on considère, mais absolument pas sur les unités. En fait, la seule chose qui compte pour les unités, c'est la relation qui est donnée par la formule entre les grandeurs qui interviennent dans cette formule ici, c'est le fait que c est divisé par p.